... Oui, alors, cher Nicolas Sarkozy, j'ai vu récemment à la télévision que tu semblais avoir des doutes concernant ta réélection. Je crois que tu es sans justifier, mais en ma qualité de médium, car je vois des choses, Nicolas Sarkozy, voilà les conseils que je peux te donner. Abdique, ne te présente pas aux élections présidentielles, surprend tout le monde, et délègue quelqu'un d'autre à ta place. Alain Juppé fera parfaitement l'affaire, car il a les moyens de lutter contre François Hollande. Deux choses, l'une. Où Juppé fait une telle campagne que... Et Nicolande, et que, on en reprend pour cinq ans de la droite, et que, et toi qui pu es nommé premier ministre ou ministre, ou quelque chose dans le genre pour, hop, te représenter en 2017. Où Juppé se prend une branlée, et toi, sur la vague de la crise, qui de toute façon mettra la gauche dans la merde, tu te représentes en 2017, sans avoir eu à connaître l'échec de la branlée en 2012. Dans l'absolu, je te conseillerais aussi de te débarrasser de certains de tes ministres, ou de ton entourage, et un petit peu trop porté sur l'envie qu'on a nos Français de leur mettre des baffes. En l'occurrence, bon, Hortefeu, Guillaume, Morano, tout ça, hop, tu vires. Tu es d'accord ? Voilà. Sur ce, cher Nicolas Sarkozy, si tu as besoin d'autres conseils pour ton futur, je me ferai la joie de te les donner. Pour l'instant, je suis gratuit. Mais heureusement qu'on t'aide célèbre un jour, hein ? Ah oui, on compte. Chère Marine Le Pen, j'ai moi-même aussi un conseil à te deux. Non, je déconne pas Marine Le Pen, quand même. Déjà Nicolas Sarkozy... Tu voudrais qu'on parle plus d'environnement, qu'on fasse les verres ? J'ai rêvé... Évasieux... Non, de toute façon, pour les verres, on sait bien que c'est foutu.